Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indéterminables Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents Je suis Che, je fais un tour sur Scepter Road Voyager Un jeu qui est à un accès anticipé chez Steam Coute environ 21€ Ne sera pas en promotion tant que c'est en accès anticipé Sauf à la sortie du jeu qui est prévue pour dans environ un an Un peu moins d'un an maintenant Le jeu est déjà bien fourni en contenu Il s'agit d'un jeu de rôle aventure que l'on va continuer Ici, pour l'instant c'est en anglais et en d'autres langues Mais il n'y a pas le français C'est en temps réel, on contrôle le personnage ici présent Qui s'appelle Yelb chez moi Et j'ai une équipe que j'ai recrutée de 3 personnages Donc on est 4 au total et on peut changer à volonté de personnage principal Donc ça c'est pour la gestion de l'équipe C'est en temps réel Mais quand on est en combat c'est une sorte de tour par tour temps réel On va voir ça assez rapidement Je suis actuellement dans un patelin Donc le zoom maximal arrière est ainsi On se déplace avec les touches du clavier On peut réattribuer les touches Donc W, ASD ou PUI ou que ce que vous voulez On peut également cliquer avec la souris à droite Clique droite la souris pour se déplacer Aucun problème là-dessus Quand je fais un clic gauche Donc un clic classique J'ai ce menu Tactics, Attaques, Battle Art, Fondamental, Console Action, etc Ça va nous servir pour la baston En bas à droite de l'interface J'ai toute mon équipe On peut contrôler 4 joueurs maximum Je ne sais pas si c'est 4 au total ou 1 plus 4 Mais voilà on va dire que c'est 4 pour l'instant On a les total de hit point Donc les points de vie Et mana point pour la mana Le total est ce qu'il y a actuellement Donc là ils sont tous pleins Et là où le jeu est très intéressant C'est dans la construction des personnages Puisque si on va dans party Ici on a toute notre équipe On peut sélectionner celui qu'on veut Dans cet écran là On a donc le nom des personnages Avec leur classe actuelle Et le niveau qu'ils ont Donc Le dernier que j'ai recruté est niveau 1 Je l'ai recruté il n'y a pas longtemps On a ici un bouton Party Leader C'est important Parce qu'il y a des actions Qui se font sur le leader Ou en fonction des actions du leader Le leader c'est pas forcément celui Que l'on contrôle Je peux très bien contrôler Mon paladin ici Mais ce n'est pas le leader du groupe Le leader c'est Yelp Petit détail Parce qu'il y a pas mal de joueurs Qui apparemment Se posent la question de comment ça marche Il suffit de cliquer sur party leader Si je clique sur mon paladin C'est lui le party leader C'est tout simple Ensuite on a des points d'expérience Des dégâts Ma principale etc On a un inventaire Pour l'instant Qui est assez peu garni chez moi Parce que je n'ai pas encore collecté tout ça Et on a différents types De données ici Attacks, offhand etc On a ensuite des sphères d'éléments Donc on a le bleu, le blanc, le vert, le rouge, le noir et le bronze Et ces éléments correspondent à certaines armes ou certaines attaques Par exemple si je choisis mon arming sword ici Qui est un type d'épée particulier Et que je regarde dans l'info bulle en droite de l'écran On voit attaque power 30 bleu et noir Ça veut dire que cette attaque power va croître En fonction de mon score de bleu et de mon score de noir Donc lui en l'occurrence il a 17 partout pour l'instant Donc ça c'est dans les statuts Dans l'équipement Dans le change classe Voilà Donc ce Yelp Aventurier A le choix entre plusieurs classes Comment que se fasse Comment que c'est possible Et à quoi servent les dessins à droite Quand je change de classe En fait on commence comme étant aventurier Ou scolar Et une fois qu'on est aventurier Dans Unlock Skills On va avoir cette grille ici On peut pas faire de zoom plus ou moins On peut juste faire du scrolling Avec le bouton de la souris Il y a très peu de raccourcis clavier Et globalement c'est assez bancal sur les contrôles Mais ça passe Et le développeur est extrêmement réactif Puisqu'il publie des mises à jour Plusieurs fois par semaine Depuis deux mois Donc c'est très rassurant pour la suite Donc on commence quelque part ici Là par exemple Et on doit dépenser des points de spécialité Donc là j'en ai que trois Je dépensais déjà tout ce que j'avais Pour acheter ça Par exemple ça coûte 10 Et à chaque fois que je dépense Que j'achète quelque chose ici Ça m'ouvre la voie qui est à côté Donc au départ on ne voit rien On ne voit que les quelques cases adjacentes A la case de départ Ce personnage qui est aventurier Il est neutre on va dire Il a accès à tout et rien à la fois Et en montant dans les arbres On va croiser des nœuds ici Pour débloquer la classe de knight Chevalier Ici on a le paladin Ici on a le ranger Et quand on va vers le bas On va avoir le mécanique Et on va avoir deux autres classes Que je n'ai pas encore Mais qui sont quelque part ici Pour le scolar C'est le même principe On commence On ne connait pas grand chose Et puis au fur et à mesure Qu'on dépense nos points On débloque différents nœuds Et donc le scolar Peut devenir mage Ou clerk Ou druide Ou alchimiste Ou illusionniste Ou warlock Sachant que Le druide Le warlock Et l'illusionniste Sont des classes à familiers Des classes à pets L'illusionniste Pour invoquer Tout ce qui est en fait Du domaine de la mort Donc des fantômes Des squelettes Des coulées Et tout ça Le warlock Lui il va invoquer Des sortes de démon Mineur Majeur Etc Et le druide Lui il va inviter A invoquer Plutôt tout ce qui est animaux Le maje C'est plus le bourrin de base Le clair C'est plus le soutien de base Et l'alchimiste Ça va être Du soutien également Avec des effets Buff Débuff En dehors de ces classes A débloquer On a Ici par exemple Des Scrolls Des parchemins Pour avoir Des nouvelles capacités Donc si j'achète Cette case Je débloque La capacité Ceux qui sort Si j'achète ça Cold Expose weakness Study Etc Ensuite on a des oeufs bleus Pour avoir plus de mana Des oeufs rouges Pour avoir plus de points de vie Et ensuite on a des objets Pour pouvoir équiper Par exemple Des baguettes Ici Pour avoir les wand Pour avoir des différents types de colliers Gold bangles Deerwars loop etc Et enfin On a du T Les T C'est très important Ce sont des emplacements tactiques Et ça on va le voir Tout de suite Tactique Mon personnage principal Sa tactique principale Quand il est sur On C'est Qu'il va attaquer L'ennemi le plus proche Il va faire une attaque simple Au corps à corps Si je prends Ma Magicienne Pour l'instant Elle est scolaire Mais Je montrerai après La spécialisation Sa tactique C'est que si N'importe quel allié A des points de vie Inférieurs à 70% Elle lance succsor Parce que succsor Dans l'école Ici Sucsor Dans l'école Ici On voit dans la faubule A droite Que ça coûte 3 malins Et ça restaure Plus 60 hit points Plus le magic power Donc en gros Ça soigne Ensuite Si tous les alliés Sont à plus de 70% Donc si mon équipe A pas besoin de soin Particulièrement Elle va attaquer Le même ennemi Que le leader D'où l'importance D'avoir un leader Dans l'équipe C'est pas une obligation Mon paladin Pour l'instant Il est bête et méchant Il attaque La même cible Au corps à corps Que mon leader Et elle Que je viens de recruter Pour l'instant Elle est rien du tout Elle a pas de points Elle a rien débloqué Si je prends Le paladin Non Si je reprends L'adventure Je fais Unlock skills Ici Et on voit que Là J'ai le paladin En fait Lui il a commencé Aussi comme aventurier Et il a débloqué Le paladin Il faut débloquer Pour chaque personnage Individuellement Et ensuite Dans le paladin J'ai commencé En bas ici J'ai choisi Le marteau Ensuite L'attaque power Et ensuite J'ai pris Uniquement la ligne Des compétences Ici Donc potentiellement Il a accès à tout ça Et là Il ne lui reste plus que 2 sp Pour acheter autre chose Donc c'est à dire Rien du tout Elle elle a 2 sp Aussi Lui 0 Et lui 3 Ok Pour l'instant Je les laisse En Ces deux là En aventure Et scolaire Parce que je veux Débloquer tout l'arbre Je veux avoir une vue D'ensemble des arbres Et une fois que j'aurai ça Je les spécialiserai Sachant que lui Je l'avais déjà spécialisé En knight Pour ça Il suffit de faire Changer la classe Changer la classe En knight Et immédiatement Il devient knight Donc là Si je fais unlock the skill Ce sera les skills Qui correspondent A sa nouvelle classe De knight Ok Et on va rechanger La classe Pour adventurer Pour lui Ensuite Ensuite C'est tout Pour l'instant On va aller se promener Un petit peu Return to the game On va se retourner Alors Il y a un système De sauvegarde Que j'apprécie assez peu C'est un système De sauvegarde Par points Donc il faut s'approcher De ces pylônes Avec des bouquins Pour sauver La partie Et c'est seulement là Qu'on peut sauver La partie Et on a des puits Parfois Notamment dans les villes Les quelques villages Si on boit le puits On se rafraîchit On gagne plus 100 points de vie Et plus 50 points de mana Je crois Là je suis tout à fond Donc il n'y aura pas vraiment d'effet Il y a plein de PNJ Il y en a beaucoup Qui servent à rien C'est juste de la déco Mais il y en a beaucoup Qui servent Par exemple Elle C'est le Technic Trainers On peut acheter des tactiques Donc ici J'ai acheté par exemple La condition Si moi-même Je suis A moins de 70 Ou si moi-même D'ailleurs je vais acheter Celui-là aussi Si moi-même Je suis à moins de 30 Donc ça coûte 100 Florin Et là j'en ai 7000 Donc je vais acheter la tactique La tactique est partagée Entre les différents personnages Je crois Donc si je me cible moi-même En condition On peut faire telle action Si je cible un allié Avec des conditions Telle action Si je cible un ennemi Telle action Et là J'ai pris flying Parce que les ennemis qui volent Esquivent très facilement Les coups physiques Et donc il vaut mieux Les choper à la magie Ou à l'arc Tout ça Je pense que Neila sera Une archère Mais je suis pas encore sûr Ensuite on a une carte Qui est vraiment Assez balbutiement de création On y voit rien On a des quêtes ici Je suis dans la case Qui est mise en surbrillance Le jeu est développé Avec un Unreal Engine Et on se déplace Par secteur Tout ce qui est Éclairci On va dire C'est accessible Donc je pourrais me déplacer Tout le long ici Aller là-bas Voir la ville ici Par contre tout ce qui est grisé C'est que c'est pas encore développé Tout simplement C'est à dire que Ce village là Et ce village là Et ce village là Je ne peux pas Y accéder En tout cas C'est ce que j'ai cru comprendre On a plein de quêtes Certaines quêtes Ce sont des quêtes à répétition Comme par exemple Chercher des Des restes de Slim Ou chercher des Différents outils Maintenant on va se battre Parce que c'est très particulier Comme système de combat On voit qu'il y a des Petits glits d'animation Mais c'est vraiment Que visuel Donc là Mon personnage Attends je vais mettre Je vais mettre pause Parce que sinon on va rien y voir Enfin en fait c'est pas en pause C'est en ralenti extrême Mon personnage Il a sa tactique on Et sa tactique on On a vu tout à l'heure Que c'était d'attaquer L'ennemi le plus proche Et donc dès qu'il y a un adversaire Il va dessus Moi je peux toujours lui dire D'aller ailleurs Et de Ou de désactiver sa tactique Mais si je fais rien Mon groupe Automatiquement va avoir Le leader attaquer Un ennemi Et Pharah Qui est la magicienne Elle a une baguette Elle va attaquer également L'ennemi Si j'ai pas besoin de soin Palshid Il va attaquer Et Neila également Quand j'enlèverai la pause On va voir les jages de progression Ici Et quand ça atteint le maximum Le coup est déclenché Et il y a un système similaire Mais caché Pour les attaques des adversaires Ok Je me rends compte Que Donc lui je vais lui mettre Sa tactique On Elle elle avait pas son Tactique sur on Ça c'est bon Ok Et malgré le fait Qu'il y a une tactique sur on On peut toujours Faire d'autres actions Par exemple Je peux très bien dire A Farah De immédiatement lancer Un sort de haste Sur Sur Yelp par exemple Donc elle va faire ça en priorité Dès que j'enlève la pause La pause se fait A l'ouverture du menu Et on peut enlever Ça Donc là Hop Elle lance haste Et maintenant Yelp va avoir Pendant un certain temps Le bonus de haste Et donc je pourrais dire A Farah de lancer haste En boucle Tant que c'est nécessaire Donc elle va le lancer En fait une fois sur chacun Et elle va plus le relancer Tant que l'amélioration est en cours Donc 2 minutes 10 minutes Ça dépend des améliorations Donc au départ On comprend vraiment pas grand chose C'est un peu le bazar Mais une fois qu'on a réglé Les personnages Finalement on a plus grand chose à faire Puisqu'ici Tout le monde va faire ce qu'il faut faire Sauf Neila Parce que Parce que Tactique Parce que je lui ai pas mis la condition Leader target Attaque Tactique on Tactique on Ok Parce que je viens de la recruter Je l'avais pas réglé Donc maintenant Tout le monde va attaquer La même cible Que Yelp Et donc quand on fait ça On gagne des XP Et des SP Les XP vont faire Monter le niveau Du personnage Tandis que les SP Vont permettre d'acheter Les SP Vont permettre d'acheter Les compétences ici Donc maintenant il a 9 par exemple 8, 8 et 6 Tandis que les XP Ça va monter Le statut Et donc Globalement on va gagner Des points de vie Du mana Des attaques power Etc En fonction de la classe Que l'on joue Donc ça c'est pour les grands principes Du gameplay Hop Return to game Donc là j'ai Une quête répétable Stolen Smithing Supplies 4 sur 10 C'est du green Ça fait un peu comme les MMORPG Il faut aller explorer Et les trucs repop Et quand on change de région Et qu'on revient Ça repop également Donc là par exemple En tapant le slim alpha Il est alpha C'est pas parce qu'il est très fort C'est qu'il y a plusieurs slim à l'écran Et ça permet Si je fais ça Par exemple si je dis Attaque Je choisis la cible Donc là je peux attaquer mes compagnons Mais quand il y a plusieurs Si j'étais à proximité de ces slim Il y aurait alpha Beta Gamma On va le voir ici Il y aura alpha et beta Là on a alpha et beta C'est simplement pour pouvoir Les cibler individuellement Donc pour l'instant Je suis encore au début de la progression J'ai fait quelques quêtes quand même Je suis allé jusqu'à là Juste pour le fun Donc j'ai exploré pas mal de régions Les régions sont relativement grandes Mais pour l'instant Particulièrement répétitives Donc là je change de région Et j'ai une autre région Qui est plus ou moins générée Aléatoirement Le monde d'ailleurs est généré Relativement aléatoirement Avec des zones faites à la main Comme les villes Ce qui fait que c'est extrêmement rejouable Et le niveau maximum est de 90 Je crois Au delà on gagne toujours Mais c'est tellement minime Par rapport à ce qu'il faut gagner Que on va dire que c'est un soft cap Donc là il y a Pharah qui prépare Elle va lancer Avec sa baguette magique Donc elle lance pas de pouvoir Elle ne dépense pas de mana Et plus on s'éloigne Et plus les créatures sont puissantes Donc si je croise un slim ici Il sera plus faible Qu'un slim dans 3 régions plus loin Et là on a fait en gros Le tour Ah non non Il y a encore un truc Que je voulais montrer Parce que c'est assez sympa En ville Donc je vais pas aller en ville Mais quand on parle À certains personnages Ils vont nous donner des rumeurs J'ai entendu dire que Tel donjon Qu'il y avait un donjon Dans telle forêt Quand on va dans notre inventaire On va avoir Plein d'objets Donc là ils sont tous mis en braque Mais on peut aussi avoir des Tom Non Accessoires Je sais plus dans quoi c'est Là Tom map Je vais avoir Un indice J'ai cru Crude map Hide out map Etc Si en fait je vais aller en ville Parce que je veux montrer C'est quand même assez sympa Enfin Je pense que ça peut Être intéressant sur le long terme Quand on a des rumeurs On obtient Des informations Globales Et On doit ensuite Tuer des créatures Pour qu'ils fassent tomber Je vais enlever ma tactique Parce que sinon je vais attaquer Tout ce que Je vois On va devoir Refaire un mini puzzle Vraiment très simple Mais assez sympa Dans le principe On va devoir reconstruire une carte En fonction des indices Qu'on a trouvé Qui va nous mener Vers le donjon Et une fois qu'on l'a fait Et bien Le donjon apparaît sur la carte J'ai besoin D'aller au nord Pour aller à la librairie Donc ça c'est la deuxième ville La première ville Elle est un peu plus petite Que celle-ci Je crois que c'est là-bas Donc ici il y a un libraire On peut faire des recherches Search for clues Je veux chercher ça Ça et ça Ok Déjà Voilà Maintenant je veux chercher des quêtes Donc j'ai eu des légendes On m'a parlé de De le mystery of weeping tomb Le tile of atman's bridge Etc Mais ça ça me dit pas où ça se trouve Difficulté 0 Trésor 0 J'ai pas trop d'indices Si je vais dans clou Donc là j'ai ici Clac Les légendes Et les indices Ici J'ai un camp Que je vais pouvoir placer Mais pas sur n'importe quelle case L'idée C'est que l'on va devoir Faire un chemin Par exemple Ici j'ai une forêt Je peux la mettre dans la forêt J'ai encore une forêt Je peux la mettre dans la forêt Ici J'ai un camp Et Une ferme Non J'ai pas assez d'indices Ruin peut-être Non J'ai pas assez d'indices Pour trouver Cette quête Mais Je sais que Maintenant c'est une difficulté 4 et 13h 2 Mais plus j'approche Et plus j'ai une idée De la difficulté Ici C'est loin Donc il faudrait que j'ai des Evergreen forest J'en ai une Farm J'en ai Mais ça me sert pas Ruin etc Donc vous voyez le principe Je peux pas la compléter Maintenant j'ai pas ce qu'il faut Dans l'inventaire Mais Je trouve ça assez sympa En termes d'immersion Et de Repérage sur la carte Si j'avais ça Je pourrais faire Start quest Et ça serait affiché Sur la carte du monde Mais là Je ne peux pas faire ça Je ne peux pas faire ça Je ne peux pas faire ça Et on voit Que à chaque fois Que je prends Une des cartes à gauche Dans l'info bulle Qui va aller à droite Si je prends L'evergreen forest Par exemple Ça fait plus 1 Difficulté Mais 0 de trésor Si je prends ce camp en vert Donc il est meilleur Que le camp de base Ça me fait une difficulté Plus 2 Mais un trésor Plus 3 Donc en fonction Des éléments Que je prends Et que je place Je vais pouvoir Doser moi-même La difficulté Que je souhaite avoir Pour ma quête Si je fais Evergreen forest Ça va nulle part Je ne sais pas Ce que c'est en fait Celle-là Et la ferme Je pourrais la mettre Ici par exemple Et faire un chemin Qui fait plein de détours Si je veux augmenter La difficulté Et pour avoir ça Il faut attaquer Différents adversaires Les personnages à recruter Au départ On a un personnage principal Qu'on construit Très rapidement On va avoir Un deuxième compagnon Farah Moi c'est Farah Et ensuite Dans cette ville Là où je me trouve Actuellement Il y en a deux autres Je ne spoil pas Pour si jamais Vous voulez découvrir Mais Les deux Prochain personnages Sont dans cette ville Et ils sont soumis Évidemment À l'accomplissement De certaines quêtes Qui ne sont pas Des quêtes à répétition Mais des quêtes Particulières Voilà Je Vraiment Étonnamment Intéressant Je ne m'attendais À rien À savoir aussi Que j'ai eu Beaucoup de mal À y jouer Au départ Ça fait deux mois Qu'il traîne Dans ma librairie Dans ma bibliothèque Il n'est pas natif Linux Il tourne via Proton Mais uniquement En tout cas chez moi Uniquement depuis La dernière mise à jour De Proton Et uniquement En version 32 bits La version 64 Ne tourne pas Ça ne lance Simplement pas du tout À savoir aussi Que Pour les utilisateurs Windows C'est la même chose Il y en a Qui ne parviennent pas À lancer le jeu Et le développeur Pour l'instant Ne voit pas du tout D'où ça peut venir C'est juste le moteur Unreal Et il y a des utilisateurs Qui Ne peuvent pas lancer le jeu En mode 64 bits Et uniquement en mode 32 bits Et d'autres Qui n'arrivent pas du tout À lancer le jeu Voilà Soyez prévenus Essayez-le Franchement Rien que pour la progression Des persos Et la variété Il y a 6 classes Adventureurs Et 6 classes Scolores À débloquer Sachant qu'on a une équipe de 4 Ça va faire des combos intéressantes A bientôt Merci D'avoir regard Déjà Déjà Déjà